l'idée c'est de clarifier un peu les choses sur l'objectif du psychiatre on est là pour que les gens aillent le mieux possible avec le moins de traitements possible on est d'accord c'est vraiment le but du jeu il y a des gens qui vont réussir à rester avec zéro méda qui est très bien et honnêtement on les voit plus, moi l'idée c'est de plus revoir mes patients franchement ils viennent tous les 6 mois parce que l'ordonnance est extrêmement stable et puis après on les voit plus à cet égard c'est comme la cardio vous avez fait 15 infarctus si vous avez les paramètres cardiovasculaires stables le cardio il vaut tous les 6 mois mais pas plus et du coup c'est pas de vous filer le plus de médicaments possible, il y a des patients qui viennent et qui disent au bout de plusieurs semaines voire mois, ouais en fait vous allez m'engueuler mais je le prends pas ou je le prends plus ou que sais-je c'est jackpot si des gens arrêtent leur médoc et qu'ils vont mieux, c'est jackpot la majorité est grave dans des gens ils ont besoin d'arrêter le traitement voir si c'est nécessaire bah oui et moi personnellement quand j'ai un patient qui va pas bien que je mets un médicament et qu'il l'arrête parce que c'était insupportable je considère plus que c'est un échec de ma part plutôt qu'un patient qui a fait n'importe quoi ça ou du traitement ou ce que vous voulez mais enfin moi j'ai moi j'ai un traitement qui marche pas je l'arrête j'ai un médicament qui me donne des effets secondaires supérieurs aux bénéfices que j'en attends je l'arrête si j'ai un traitement qui me donne des effets secondaires atroces mais que grâce à ça je suis sauvé je continue mais ça c'est les patients qui décident c'est certainement pas les psychiatres on est là pour vous donner l'info vous êtes stable sous lithium ça fait 5 ans vous avez fait 13 épisodes timiques avant dans votre famille il y a 4 suicides 20 dépressions les chances de survie sans nouvel épisode d'humeur sont faibles en l'état alors après peut-être que vous commencez peut-être que vous allez à la mecque peut-être que vous commencez un autre truc mais non on vous donne les stats on donne les stats aussi faibles qu'imprécises qu'à soi et puis après les gens décident mais s'il y a des patients qui arrêtent leur médoc et qui vont mieux et bien personne n'en gueule qui que ce soit et alors info importante quand on arrête un traitement psychiatrique soit il y a des rechutes des rebonds rapides soit ça peut mettre des semaines voire des mois donc quand les gens arrêtent le médoc et disent je suis nickel deux semaines après et bien c'est pas forcément pour autant que c'était une bonne idée ou qu'on est tiré d'affaires ok donc il faut vraiment avoir ça en tête parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais j'ai arrêté ça fait un mois je suis nickel c'est plus compliqué et il y a plein de médicaments ça fait du bien de les arrêter parce qu'on n'a plus les effets secondaires et du coup sur le moment ça fait du bien mais ça veut pas dire qu'après ça va aller bien et cela dit si vous arrêtez votre chimiothérapie sur le moment vous allez mieux il n'y a aucun doute vous avez moins la nausée vous êtes moins fatigué il y a moins de vertige il n'y a aucun doute qu'est-ce qui va se passer dans six mois personne ne peut vraiment prédire et du coup il faut que les gens aient en tête cet objectif commun de moins de traitement il y a sur l'ordonnance c'est mieux il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse de objectif zéro traitement ça j'insiste l'objectif c'est d'avoir la meilleure qualité de vie possible que ce soit avec ou sans traitement alors ça dépend moi j'ai des patients qui ont pour objectif d'avoir zéro traitement j'ai des patients ils sont prêts à prêtre leur famille leur boulot leur vie pour pouvoir dire qu'il y a zéro médoc je suis personnellement pas croyable mais le jour du jugement dernier à mon enterrement ou quand ils font la fête pour fêter mon départ parce que quel connard ce type j'espère qu'ils diront ah là là si Koraf il était gentil c'était un père aimant c'était un mari sympa c'était un bon médecin je pense pas qu'ils diront alors fais voir ah putain il avait 4 médocs différents c'est quand même pas bon là c'est ça il me met trop au purgatoire j'espère que ça se passera pas comme ça personne est là pour le dire comment ça se passe mais je pense pas que ça sera pas comme ça ou alors qu'il y ait quelqu'un qui dise c'était un connard il a fait chier tout le monde il était tout seul à la fin mais il n'avait pas de traitement mais il n'avait pas de traitement je vous félicite donc c'est toujours les mêmes questions c'est quel est votre objectif est-ce que vous allez bien ou pas il y a des gens qui peuvent pas aller bien et prendre zéro traitement et il faut choisir j'ai été bien avec traitement et j'ai été mal sans traitement et s'il faut choisir je vais choisir d'être bien avec traitement tous les jours every fucking time mais c'est pas pour autant qu'on a la guerre au médoc donc si vous les prenez pratique-le à votre médecin si vous avez arrêté que ça va mieux c'est encourageant mais ça veut pas dire que vous êtes tiré d'affaires et les psychiatres sont pas là pour vous prescrire des cachetons c'est un espèce de cliché qui est pas forcément décodant mais faut pas partir de se postuler à chaque fois parce que sinon on n'avance pas après voilà il faut aussi voir bien ses objectifs en effet avec le psychiatre parce qu'il y a des psychiatres qui sont très prescription de médicaments et qui ne savent pas faire grand chose d'autre parce qu'on est pas forcément formé à beaucoup d'autres choses donc il y a des gens qui s'orientent vers la psychopharmacologie et si vous arrivez et que vous voulez pas de traitement le psychiatre il est pas forcément fâché mais il saura peut-être pas quoi faire avec vous sachant que malgré tout il y a des gens qui ont des maladies graves et il y a des gens pour lesquels d'arriver et dire je veux pas de traitement les connaissances actuelles médicales sont telles que c'est comme si vous arriviez en disant j'ai un cancer et que je veux pas de traitement il y a des gens qui sont en rémission de leur cancer et ça se passe très bien en psychiatrie la rémission malheureusement même sans traitement pas forcément la norme même avec traitement pas forcément la norme donc faut pas se tromper sur les décisions qu'on prend ça reste des troubles mortels voilà ça te va ? ouais ous-titrage Société Radio-Canada